Salut bien aimé dans le Seigneur, que le Père le Très Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi votre frère un grand plaisir de venir vous parler. Pour ce discours, avant que je le commence, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Toublons l'honneur à la personne du Machia. Ici, je salue exclusivement la fille de mon peuple. Ces filles bontous, ces hébreux dispersés à travers le monde. Et toutes celles qui sont au-delà des fleuves de l'Ethiopie. Vous avez ici mes salutations les plus fraternelles. Je salue aussi fraternellement la fille des nations païennes. Mais exclusivement celles qui s'est prosternées devant la vérité de la parole du Créateur par la personne du Machia. Partout où vous êtes, que le Très Haut vous bénisse. Qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit. Que vos êtres entiers soient préservés sans faute, sans souillure, c'est-à-dire irrepréhensibles, jusqu'à ce que le Machia revienne. Le titre de cette vidéo, comme vous pouvez le voir, Marcelo Tunassi Les filles, faites-vous des vierges, c'est pas grave, Dieu va pardonner. Je répète, Marcelo Tunassi Les filles, faites-vous des vierges, c'est pas grave, Dieu va pardonner. Jean 3, 11 Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ce que j'ai vu, c'est ce que je veux vous montrer. Et ensuite, on va analyser les propos de ce monsieur qui s'appelle Marcelo Tunassi. J'estime que c'est soi-disant un pasteur dans le christianisme. Donc il a tenu des propos. Et comme je sais, dans la conscience de mon être spirituel et physique, que c'est une personne que la plupart de mes soeurs, bon tout, écoutent. Donc aujourd'hui, nous allons analyser la nature de ces propos sur la base des écritures. Donc, avant de commencer, je vais d'abord aller dans les préceptes. Le premier précepte que je vais prendre, c'est dans Jean chapitre 8 du verset 32. Jean chapitre 8 du verset 32. Là-bas, il est écrit. « Vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Donc ici, chers frères, sœurs, vous qui allez prendre ce temps pour m'écouter, vous allez être touchés par la vérité de ce que la parole va nous enseigner par rapport aux propos tenus par Marcelo. Deuxième précepte, ok ? Parce que je sais que la plupart de ceux qui sont captivés par ces voyous, ces bandits de grand chemin, des personnes qui méritent la prison, comme les Marcelo, les Francis Tantou, les Tibi Joshua, les... Comment tu l'appelles là ? Les Castanos, tous ces voyous-là, ok ? Je sais que vous avez des fanatiques qui vont venir pour défendre vos personnes, mais ils ne vont jamais venir pour défendre la vérité de la parole. Voilà, c'est pour cela que le Père nous a établis étant que des sentinelles. Nous allons parler. Parce que quand l'épée viendra sur vous, après que nous ayons parlé, votre sang ne sera pas réclamé sur nous. Mais si on ne parle pas et que l'épée vienne sur vous, votre sang nous sera réclamé. Je vais avoir les mains propres, voilà pourquoi je parle. Donc, comme vous êtes fanatiques, ok, regardez ce que la parole du Père vous dit. Proverbe au chapitre 23, nous allons prendre le deuxième précepte. Proverbe au chapitre 23, ok, du verset 9. Du verset 9, parce que je sais que dans la plupart des fanatiques, des Joël, des Tibi Joshua, des Marcelo, vous êtes des insensés. Parce qu'une personne qui a été nourrie par la parole véritable du Père ne peut pas suivre des bondies comme ça. Ça, je vous dis la vérité. Si vous connaissez la parole, vous avez été affranchi par le véritable Machia, vous ne pouvez pas même prendre une minute, suivre soi-disant un Marcelo, vous prêchez la parole, ou un Francis Tintou, vous prêchez la parole. La parole dit dans Proverbe chapitre 23 du verset 9, version de la Bible seconde 19-10 ne parle pas aux oreilles de l'insensé. Donc, vous les fanatiques, comme vous êtes des insensés, ce n'est pas à vous que je parle. Ici, je vais parler à la fille de Sion, celle qui a ses sens. Ne parle pas à la bouche de l'insensé, à l'oreille plutôt de l'insensé, car il méprise la sagesse des discours. Donc, ce n'est pas à vous que je vais parler. Je vais parler à mes sœurs, à la fille de Sion, et à la fille des nations, mais qui a cru à cette vérité. Parce que la plupart des gens que vous qualifiez de pasteurs, soi-disant, ils vous enseignent quoi ? Que des abominations. Et nous allons voir si les gens comme les Marcello, enseignent véritablement la parole du Père, ou ils vous enseignent les illusions. Ils ont des beaux discours, parce qu'ils sont partis apprendre les techniques de marketing, le langage des relations publiques. Ils ont un discours qui semble à vos yeux, à vos oreilles, cohérent. Mais quand vous filtrez ces discours, quand vous les analysez à la lumière des Écritures, vous vous rendez compte que ce n'est que des grands voyous. Ce sont des escrocs, des bandits de grands chemins. La parole dit ici, dans Malachie, chapitre 2, du verset 7, les lèvres du prêtre gardent la connaissance. Les lèvres du prêtre gardent la connaissance. C'est à sa bouche qu'on va pour apprendre la science ou le savoir ou la loi. Donc, nous allons voir si celui qui s'est autoproclamé, soit disant pasteur Marcello, un prêtre, s'il a véritablement de la connaissance, ou ce n'est qu'un séducteur, parce que ces gens-là ont des discours séduisants, des discours flatteurs, ok ? Ils ont maîtrisé un peu les techniques de la rhétorique. Ils ont des narratifs bien codés. Ils vous troquent la parole et en réalité, c'est pour leur propre profil. Pourquoi il est écrit ? Je prends le dernier précepte avant de rentrer dans le vif du sujet, ok ? Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je lis le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vins discours. Donc, nous allons analyser le discours de Marcello et voir si c'est de la séduction ou si c'est un discours qui est censé ou ce n'est qu'un discours vacreux de tout sens et de toute spiritualité. Un discours qui va vous emmener à la mort. Si je réagis aujourd'hui, c'est tout simplement à cause de la vie de mon peuple et tout simplement aussi parce que je suis quand même un père, ok ? J'ai des filles. Ensuite, je dois parler pour la fille de mon peuple. Pourquoi ? Parce que Marcello va parler des histoires de virginité, ok ? Va explicitement, ok ? Ou, de façon codée, de façon subliminale, envoyer mes soeurs à l'abattoir. C'est-à-dire, allez vous faire déverger, allez coucher avec des hommes. Ce n'est pas grave, Dieu va vous pardonner. C'est pour cela, nous parlons de ces choses. Lamentation, chapitre 2. Lamentation, chapitre 2. Je lis à partir du verset 13. Ok ? Il est écrit dans la version seconde, 19, 10. Que dois-je te dire ? À quoi te compare, fille de Jérusalem ? Fille, bon tout ! À quoi dois-je te comparer ? Marcello vous a comparé à des putes. Marcello vous a comparé à des gens qui sont prises de fornication et vous allez bien voir ses propos. Mais nous, vous aimons, nous vous respectons, nous voulons que vous marchiez dans la justice de la parole, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la décence. À quoi te compare, fille de Jérusalem ? Qui trouvait de semblable à toi ? Et quelle consolation te donnait, vierge, fille de Sion ? Car ta plaie est grande comme la mer qui pourra te guérir. Cette plaie-là, c'est les gens comme les Francis, les Marcelo qui vous ont blessé avec des faux enseignements au culte satanique franc-maçonnique. OK ? Verset 14. Tes prophètes, eux, les Marcelo là, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Puisque Marcelo va dire ici dans ses propos que vous pouvez aller vous faire dépusseller l'hymène, dévierger, ce n'est pas grave. Voilà, Dieu va vous pardonner. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Donc, l'iniquité est là. Les gens comme les Marcelo, au lieu de parler de l'iniquité, ils cachent l'iniquité parce qu'ils veulent vous garder. vous êtes des sources de revenus pour eux. Ils ne vous disent pas la vérité. OK ? Ils vous caressent dans le sens de vos poils. Afin de détourner de toi la captivité, ils t'ont donné des oracles mensongers et trempeurs. Nous allons aller voir, j'ai copié, non, j'ai traduit mot pour mot le discours de Marcelo lors d'une de ses prédications et je lis d'abord le discours ensuite je vous joue la vidéo pour donner comme preuve parce que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Il dit il m'est arrivé de rencontrer des sœurs qui sont tombées dans ce piège. Le piège en question c'est quoi ? Genre vous voyez les femmes en grandissant vous vous dites toujours que la première personne qui couche avec vous doit être votre mari. C'est la loi. En réalité c'est ça. La première personne qui couche avec vous c'est votre mari. Ok ? Même si vous le faites étant qu'un vœu mais en réalité ça doit être ça. Donc Marcelo appelle cela un piège. Quand nos sœurs font ce vœu là de garder de préserver leur virginité Marcelo appelle ça un piège. Écoutez très bien. Elles se disent moi je veux me marier vierge. Il n'y a pas mais c'est ce que la loi dit. C'est ça la vérité. Ok ? Mon premier homme sera mon mari. Elle grandit comme ça et pendant 10, 15, 18, 20 ans elle tient. Elle n'a pas connu d'homme et elle dit moi je vais honorer Dieu. L'homme qui me connaîtra sera mon mari. je dis ici toutes les sœurs qui pensent comme ça ou qui ont tenu ce vœu et qui ont réussi que le Père soit glorifié dans votre vie. Et celles qui sont encore jeunes qui sont encore pures continuent comme ça. Je continue selon les propos de Marcelo puisque pour lui ça pose un problème. et un jour prise par une faiblesse une séduction une tentation elle perd sa virginité elle décide soit d'abandonner Dieu de ne pas se marier ou ne croit pas que Dieu lui a pardonné et ne désire plus vivre parce que son rêve d'enfant a été brisé. Certaines même arrivent à épouser un homme qui ne leur convient pas seulement pour accomplir leur parole d'enfance disant vous voyez il avait un temps moqueur mais regardez disant le premier sera mon mari alors que le premier est un voyeur regardez Marcelo dit ceci Tounasi permettez-moi de tout vous dire Marcelo pourquoi tu as dit des trucs comme ça Marcelo dit qu'on lui permette qu'il nous dise qu'il nous dise quoi que nulle part Marcelo dit nulle part dans la Bible il précise après dans la nouvelle alliance il est écrit que l'homme qui a pris ta virginité doit t'épouser Marcelo dit que nulle part dans la nouvelle alliance Marcelo ne comprend même pas les histoires d'alliance ok on va peut-être t'enseigner ça ok il dit nulle part dans la nouvelle alliance il est écrit que l'homme qui a pris ta virginité doit t'épouser mais Marcelo tu veux envoyer nos soeurs à l'abattoir on va te montrer un peu ta confusion tu risques d'épouser un voyou d'épouser un impudique qui a pu utiliser la ruse la séduction son expérience pour t'avoir et tu dis donc comme c'est le premier donc je veux je veux l'épouser c'est une blessure intérieure qui t'a emmené à te marier à te résigner regardez seules les personnes capables de saisir la grâce de Dieu la miséricorde de Dieu le pardon de Dieu seront capables après avoir commis un péché il dit quand même que c'est un péché mais après il dit c'est pas un problème après avoir commis un péché se relever et continuer à poursuivre la destinée même s'il y a quelque chose qui est irremplaçable parce que quand Dieu te pardonnera il n'y aura pas restauration de l'hymen mais tu arrives à croire que Dieu est avec toi et qu'il a oublié qu'il l'a pardonné même si tu gardes dans ton corps une trace de ton péché regardez surtout mes soeurs beaucoup de soeurs entre guillemets spirituelles font de mauvais mariages sur la base de ce faux principe sur la base de ce faux principe Marcelo appelle le vœu de la chasteté un faux principe ici j'ai lu le discours je vais vous jouer maintenant la vidéo pour voir parce que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu Marcelo il dit nulle part dans la parole dans la nouvelle alliance déjà il faut qu'il nous définisse la nouvelle alliance qu'on dit quand vous couchez avec une fille c'est pas une obligation de la prendre au mariage mais Marcelo rappelle d'abord présente nous d'abord si tu as des filles est-ce que ce que tu dis aux enfants des autres est-ce que tu dis ça à tes enfants ou à tes nièces ou à tes sœurs que ben c'est pas grave allez vous vous faire déverger parce que nulle part la personne qui va vous déverger n'a aucune obligation de vous marier écoutez attendez attendez mais attendez on va écouter regardez mon premier homme il m'est moi j'en compte rien les vidéos sont là hold on guys let's play this is the guy c'est lui ok écoutez piège elle se dit moi je vais me marier vierge mon premier homme sera mon mari vous voyez elle grandit comme ça et pendant 10 ans 15 ans 18 ans 20 ans mes soeurs dites moi est-ce que c'est quelque chose de mauvais une résolution comme ça continuons elle tient elle n'a pas connu d'homme et elle dit moi je vais honorer Dieu l'homme qui me connaîtra sera mon mari et un jour pris par une faiblesse une séduction une tentation elle perd sa virginité elle décide soit d'abandonner Dieu de ne pas se marier ou ne croit pas que Dieu lui a pardonné et ne désire et ne désire plus vivre parce que son rêve d'enfant a été brisé certains même arrivent à épouser un homme qui ne leur convient pas seulement pour accomplir leur parole d'enfance disant le premier sera mon mari alors que le premier est un voye permettez-moi de tout vous dire nulle part dans la Bible dans la nouvelle alliance il est écrit que l'homme qui a pris ta virginité doit t'épouser alléluia nulle part tu risques d'épouser un voye d'épouser un impudique qui a pu utiliser la ruse la séduction son expérience pour t'avoir et tu dis donc comme c'est le premier je l'épouse c'est une blessure intérieure qui t'a amené à te marier à te résigner seules les personnes capables de saisir la grâce de Dieu la miséricorde de Dieu le pardon de Dieu seront capables après avoir commis un péché se rélever et continuer à poursuivre la destinée même s'il y a quelque chose qui est irremplaçable 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 parce que quand Dieu te pardonnera il n'y aura pas la restauration de lui-même mais tu arrives à croire que Dieu est avec toi qu'il a oublié qu'il a pardonné même si tu gardes dans ton corps une trace de ton péché surtout mes soeurs beaucoup des soeurs entre guillemets spirituelles font des mauvais mariages sur base de ce faux principe quel péché as-tu commis faux principe vraisemblablement on va essayer un peu d'expliquer vous avez écouté j'ai rien inventé Marcelo déjà confond la virginité et la chastité une vierge parce que bon Marcelo une fois j'étais vu tu demandais beaucoup d'argent je ne sais pas un million de dollars je ne sais pas mais tu peux même pas déjà tu ne peux même pas aller apprendre à lire la Bible en hébreu tu ne peux même pas t'acheter un dictionnaire biblique pour voir comment est-ce que le mot vierge tel qu'il est traduit dans vos Bibles actuelles est défini en hébreu il y a plus ou moins on va dire deux trois mots il y a le mot Bétula il y a le mot Alma ok et en grec on a Paternos donc il y a plusieurs mots une vierge ça ne veut pas dire que ça ne veut pas forcément dire que un homme ne vous a jamais pénétré non 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 c'est la chaste qu'un homme n'a jamais pénétré donc vous avez une vierge une vierge une vierge n'est pas forcément chaste une vierge peut être une jeune fille à l'âge d'être mariée Marcelo va étudier ces choses là tu te dis pasteur moi je n'ai pas le temps de t'enseigner ça donc ici là c'est un culte à la fornication que tu fais avec un langage bien codé un langage subliminal tu dis que le fait que les sœurs en grandissant avaient ce vœu là ce vœu de pureté que c'est un faux principe est-ce que tu dis les mêmes choses à à à à à tes enfants attendez je vais te lire d'abord quelque chose ok un corinthien chapitre mais mais la virginité elle est sacrée mais 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 c'est quoi même le le mystère même du mariage entre le Christ et son église et je veux vous prouver que la virginité est différente même de la chasteté parce que votre soi-disant Marcelo là confond les choses regardez 1 corinthien je vais lire au chapitre 7 du verset 34 dans la version King James française let me go there quickly he reads ok il y a aussi une différente entre une épouse et une vierge il y a une différence entre une épouse et une vierge la femme célibataire prend soin des choses du Seigneur afin qu'elle puisse être sainte et de corps et d'esprit mais celle qui est mariée prend soin des choses du monde comment elle peut plaire à son mari on vous dit il y a une différence entre une épouse et une vierge dans d'autres versions on dit une femme et une vierge ok puisque Marcelo ne comprend pas ces choses là et je peux vous dire même un homme dans la dimension spirituelle peut être vierge et chaste ok mais avant d'abord que je vous prouve que même un homme peut être vierge et chaste ok elle peut être vierge ok je vais vous prouver que l'église est une représentation de la chasteté et de la pureté c'est quelque chose de sacré puisque Marcelo n'a pas bien lu la bible on va quand même le remettre à l'école ok puisque j'estime que vous vous partez chez les blancs pour aller apprendre ces choses là nous c'est le créateur lui-même qui nous enseigne 2 Corinthiens au chapitre 11 2 Corinthiens au chapitre 11 ok version de la bible King James française au verset 2 Paul dit ceci car je suis jaloux de vous d'une jalousie selon le très haut ok car je vous ai fiancé fiancé à un seul mari pour que je puisse vous présenter comme 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 une vierge une vierge le terme grec ici c'est parthénos une vierge chaste au machia une vierge chaste donc quand on dit vierge chaste c'est à dire vierge une femme qui est à l'âge mariable on va dire ça comme ça mais qui n'a jamais été découverte par un homme c'est ça la chaste d'été maintenant on va vous prouver aussi selon la la lumière des écritures que même des hommes Apocalypse chapitre 14 Marcelo là je sais pas vous lisez quelle bible c'est pas c'est pas le journal au capi hein Marcelo c'est pas le journal au capi que tu lis non ok Apocalypse chapitre 4 Apocalypse chapitre non chapitre 14 ok révélation chapitre 14 je lis le verset 4 ce sont eux qui ne se sont pas suyés avec des femmes eux c'est à dire des hommes qui ne se sont pas suyés avec des femmes car ils sont vierges car ils sont vierges donc les hommes donc les hommes aussi peuvent être vierges Marcelo quand tu dis que nulle part dans la nouvelle alliance mais déjà il faut d'abord que tu expliques c'est quoi la nouvelle alliance ok parce que vous confondez tout je vous dis ceci avec toutes les personnes qui viennent ces ignorants ces gens mal affermis vous pensez que la loi elle est finie la loi n'est pas finie ok ce que vous appelez par soit disant nouvelle alliance vous parlez de grâce là il n'y a pas de nouvelle alliance c'est une alliance qui est renouvelée et la seule clause qui a été changée dans l'alliance qui a été renouvelée c'est les lois sacrificielles c'est tout en dehors des lois sacrificielles tout reste et même cette nouvelle alliance vous pensez que c'est avec vous on va vous prouver que cette alliance c'est pas avec vous vous racontez des bêtises vous égarer les peuples Jérémie chapitre 31 ok je lis à partir du verset 31 voici les jours viennent dit le très haut où je ferai avec la maison de Yacharala Israël et la maison de Youda une alliance nouvelle ou renouvelée ok mais non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays de Mishraim Egypte alliance qu'ils ont violée quoi que je fasse leur maître dit le très haut mais voici l'alliance que je ferai avec la maison de Yacharala après ces jours là dit l'éternel je mettrai ma loi au dedans d'eux je l'écrirai dans leur coeur et je serai leur très haut et ils seront mon peuple on va voir on dit la lignos qui va être renouvelée c'est toujours avec Israël ou Yacharala ok et on va prendre ça dans ce que vous appelez ignoramment soit disant Nouveau Testament on prend Hébreu on va voir Hébreu chapitre 8 Hébreu chapitre 8 à partir du verset 9 il est écrit non voilà voilà il est écrit car à partir du verset 8 car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Yacharala donc Hébreu ici est en train de faire une citation de ce que Jérémie disait ok voici les jours viennent dit le très haut où je ferai avec la maison de Yacharala et la maison de Yuda une alliance renouvelée non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et moi aussi je ne me suis pas soucié de dit le très haut on va vous prouver à qui appartiennent les alliances Romain chapitre 3 ok Romain non je prends le chapitre le chapitre Oden voilà Romain chapitre 9 ok Romain chapitre 9 ok à partir du verset 1 je dis je dis la vérité au machia je vais lire dans la version seconde la King James ok Romain chapitre 9 King James française il est écrit je dis la vérité au machia je ne mens pas ma conscience aussi me rendant témoignage en l'esprit saint que j'ai une grande lourdeur et une continuelle de l'or dans mon coeur car je souhaiterais que moi même je sois maudit par le machia pour mes frères ma parenté selon la chair qui sont qui qui sont israélites auxquelles auxquelles appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et les alliances la première et la renouvelée point la bible ça se comprend précepte sur précepte ligne sur ligne un peu ici un peu là maintenant je pars dans puisque dans un corinthien avant que on expose un peu ta bêtise là je ne sais pas mais vous vous fumez quoi c'est le diable que vous fumez si si un corinthien chapitre un corinthien chapitre 7 donc on va lire à partir du verset du verset 36 un corinthien chapitre 7 du verset 36 si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile est comme nécessaire de la marier qu'il fasse ce qu'il veut il ne pêche point qu'on se marie ok donc maintenant on va voir si cette fille là elle était chaste ou pas mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son coeur de garder sa fille vierge celui là fait bien mais ces gens là c'est des israélites mais la loi nous disait quoi tu couches tu prends la femme de la fille de trouée un point un crin ça ne change pas détournons chapitre détournons chapitre 22 on va prendre verset 28 si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancé ok lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre l'homme qui a couché avec donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et parce qu'il la déshonérer et la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra maintenant c'est de c'est ce que tu fais là Marcelo ok c'est des enseignements diaboliques et de la sublimination derrière donc puisque chez vous dans le christianisme vous dites que vous êtes sous la grâce donc c'est c'est le permis de de du péché vous dites ouais ben on est sous la grâce on est sous la grâce mais je dis vous là vous dites sous la grâce donc Marcelo tu 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 es un meurtrier donc tu peux aller tuer les gens mais déjà tu les tues avec le mensonge ok donc ça ne pose pas un problème sous la grâce là vous n'êtes plus sous la loi tuer les gens ok il n'y a pas de problème commettez l'adultère il n'y a pas de problème je ne sais pas prosternez-vous devant les idoles bon de toute façon déjà toi-même tu es déjà une idole puisque tes fanatiques se prosternent devant toi donc ça ça ne pose pas un problème mais mais vous parlez de quoi donc tu dis nulle part dans la nouvelle alliance et donc il faut il faut il faut se nous dire quand le machia était parti au nom cela de 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 la fille qu'on avait épousée c'était c'était une des vordondés on l'avait déjà euh ben voilà désacralisé le machin aussi il vient ben c'est pas grave ben c'est la nouvelle alliance elle peut se faire dévier il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème où est-ce que vous éduquez où est-ce que vous éduquez les gens sur la sainteté où est-ce que vous éduquez mais dans ton assemblée là quand tu parles tu ne sais pas que dans l'assemblée là il y a des filles qui sont chastes quand tu dis que nulle part dans la nouvelle alliance il n'y a aucune obligation quand tu couches avec la vierge que tu la maries c'est le chant libre et les filles et les filles chastes qui vont écouter ces choses là vont dire quoi ah mais Marcelo nous avait dit pasteur Marcelo nous avait dit puisqu'on vous appelle les dades dades il nous avait dit ouais ben c'est pas grave je vais pas aller me me faire dévier il n'y a pas de problème c'est la nouvelle alliance mais Marcelo mais des fois vous fumez quoi ou c'est les turbo king que tu as bu ou c'est les jack daniel que tu as bu avant de venir pour écher il se passe quoi Marcelo au lieu de dire quand même j'avais suivi une vidéo là tu t'étais repenti j'avais quand même cru mais en fait c'était c'était des techniques tu avais fait une vidéo là tu t'étais repenti mais en réalité c'était des techniques tu es un chien puisque vous vomissez vous mangez vous vomi donc tes filles là ou tes nièces tu leur dis ça ah mais c'est la nouvelle alliance faites-vous des vergers par des hommes ils n'ont aucune obligation de vous épouser au lieu de parler de la virginité au lieu d'enseigner à ces filles là de garder leur virginité vous voyez je comprends que il y a des sœurs qui ont commis ces erreurs là il n'y a pas il n'y a pas de problème mais tu es quand même dans une assemblée il y a des moutons des masses c'est des moutons qui t'écoutent dire des trucs comme ça c'est quel message tu es en train de passer à ton audience ça c'est c'est le train gratuit à la fornication à la prostitution d'ailleurs il faut bon tes femmes là toutes tes filles là qui sont à l'église qui sont des vergers vous allez leur demander si un homme veut les épouser vous allez demander la dote à des filles des vergers c'est ce que la parole vous dit à des filles qui sont des vergers mais mais la virginité elle est sacrée regardez moi là moi personnellement je dis même mes soeurs vont écouter quand on vient épouser mes soeurs là je ne mange pas c'est leur histoire d'argent là parce que il y en a qui ont déjà des enfants qui se sont remariés il y en a on a épousé ce n'était pas leur premier copain ou mari qui les avait pris au mariage je ne bouffe pas l'argent elles savent voilà c'est comme ça en temps normal l'argent là de la dote là on donne à celle qui mérite à des chastes regardez vous voyez là quand mes soeurs me demandent pourquoi tu ne manges pas je leur donne ce verset là ok contique de contique contique de contique au chapitre 8 alright on va percer un peu les mystères ok contique de contique au chapitre 8 je lis à partir du verset 8 versant de la bible king non je lis dans la seconde 19-10 nous avons une petite soeur qui n'a point de mamelle que ferons nous de notre soeur le jour où on la recherchera qui va la rechercher les frères se demandent qu'est-ce qu'on va faire notre petite soeur elle n'a pas encore les mamelles mais quand elle va en avoir quand elle va devenir vierge c'est-à-dire une femme à l'âge d'être mariée regardez ce que les frères vont dire si notre soeur est un mur une personne peut être un mur non ça veut dire quoi tu pénètre pas c'est fermé c'est ce que ça veut dire Marcelo si tu comprends pas si elle était mure nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent ça veut dire quoi quand on viendra la chercher oui nous bâtirons des créneaux d'argent parce qu'on va demander le prix de la dot parce que c'est un mur c'est elle est vierge mais si elle est une porte la porte ça veut dire elle est déjà ouverte tu comprends Marcelo tu comprends nous fermerons nous la fermerons avec une planche de cèdre donc en d'autres termes ces frères là connaissaient la loi en d'autres termes ils te font comprendre que ils vont pas prendre les créneaux d'argent sur une fille qui représente une porte 1 Thessaloniciens chapitre 4 1 Thessaloniciens chapitre 4 je lis à partir du verset je lis à partir du verset 3 ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous abstenez de l'impudicité voilà donc quand tu dis à des gens non nulle part dans la nouvelle alliance il est écrit la personne à qui tu perds ta virginité doit t'épouser mais Marcelo mais ça c'est un danger public spirituel 1 Corinthiens chapitre 6 1 Corinthiens chapitre 6 fouillez la pudicité quelques autres péchés qu'un homme commette ce péché est hors du corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent au très haut c'est scandaleux c'est scandaleux c'est scandaleux au lieu d'enseigner les soeurs de préserver leur virginité tu es en train de les encourager en disant comme nulle part parce que tout ça là c'est mental c'est un travail mental je peux même t'offrir bon je sais que tu as des moyens tu as beaucoup d'argent que tu escroques aux gens plus que moi mais achète toi quand même un dictionnaire pour voir un peu les différences vierges ça veut dire quoi chasteté ça veut dire quoi essaie de comprendre ces choses là préceptes sur préceptes maintenant si tu es honnête avec ce que tu dis là si tu as des enfants envoie-les se faire prostituer se faire dévierger par des hommes et ça ne pose pas de problème qu'elles aient ce monde demandé pardon puisque c'est ce que tu es en train de dire aux filles des autres de faire est-ce que tu vas aimer qu'on fasse ça à tes enfants que quelqu'un vienne couche avec ta fille et voilà voilà ils ne gardent pas ta fille ils ne donnent pas la dote tu vas c'est ce que tu vas aimer tu es je ne sais pas soit tu es quel genre de papa ça là quel genre de papa bref j'en ai terminé avec toi vous pouvez toujours venir m'insulter ok insulter comme vous voulez voilà j'ai plus votre sang sur ma tête je me suis libéré et c'est le père qui s'est glorifié c'est le père qui s'est glorifié ma soeur si tu as des enfants des filles encourage tes enfants à garder leur chastité leur purité c'est une joie immense de donner sa fille au mariage en sachant qu'elle est chaste c'est de la réputation c'est un respect parce que dans Yashara quand une fille n'était plus chaste c'était un déshonneur de la famille et j'ai des soeurs qui vont m'écouter qui sont allées dans les maisons des maris en étant chaste et elles sont fiers de ça et leur mari aussi est fier de ça si ça n'a pas été le cas avec vous que le créo vous fasse justice mais enseigne ces choses là à vos soeurs à vos enfants c'est tout un don dit comme ça vient exposer les enfants d'autrui bref Ecclesiastes chapitre 12 du verset 13 à 14 écoutons la fin du discours craint le très haut et observe tous ses commandements c'est là que doit faire tout homme car le très haut va emmener en justice toute œuvre soit en bien ou en mal c'est le très haut qui s'est glorifié shallot on C'est parti.